bonjour et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler de l'avenir du net alors une aide c'est la partie network community pour ceux qui ne savent pas qui permet de développer des jeux en réseau alors faut savoir qu'un iti a décidé de mettre fin à l'exploitation du net dans unity alors rassurez vous allez avoir un peu de temps pour ceux qui sont encore en train de travailler avec une aide ou qui ont des projets qui sont distribués sous une aide à l'avoir le temps de migrer vers le nouveau système et oui parce que évidemment qui dit fin du net dit un nouveau système ni qui va pas abandonner les jeux en réseau alors pourquoi justement développer arrêter le support et l'exploitation du net tout simplement parce que ça ne correspond pas aux exigences qu'ont qu'ont les développeurs d'uniti pour l'avenir justement d'une équipe de la partie réseau alors justement une qui évolue très vite notamment par exemple avec le système de cs dans titi compagnon système qui permet vraiment de donner de la puissance et de la lisibilité de la légèreté au code justement c'est plus très compatible donc ils veulent vraiment faire un système et repartir de zéro alors rassurez vous ce nouveau système va être intéressant pour nous développeurs parce qu'il va être plus performant plus sécurisé et évolutif donc en théorie ça devrait être mieux qu'une aide mais l'avenir nous le dire alors ensuite pour ceux qui sont actuellement qui s'inquiètent justement de l'avenir du net parce qu'ils ont ils sont un sous un projet justement un développement sous du net vous allez avoir le temps parce que le support du net devrait s'arrêter en 2021 et l'arrêt total des services en 2022 donc ça nous laisse un petit peu de temps et donc ça l'arrêt total et le support c'est valable pour la partie perturber et matchmaker donc voilà on a quand même le temps de réagir il faut pas trop s'inquiéter alors notamment que sur le billet car rédigé unity sur son blog on peut voir qu'il va y avoir certainement des outils qui vont nous faciliter la transition en tout cas vraiment faut pas trop avoir d'inquiétude alors ce nouveau système n'a pas de nom encore donc on peut regarder on verra bien ce que ça va donner mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on va le voir apparaître d'ici la fin de l'année donc 2018 2019 on va pouvoir maintenant va commencer à l'utiliser alors je ne sais pas encore si ça va être sur une partie bêta où ça va être intégré dans unity faudra voir l'avenir encore une fois nous le dira mais en tout cas ça semble bien intéressant parce que qui dit arrêt encore une fois du net dit nouveau système et nouveau système bas évidemment on va faire quelque chose de mieux donc je pense que ça va profiter à tout le monde en tout cas on n'en sait pas encore beaucoup plus mais maintenant ben vous savez qu'une aide va être arrêtée donc si vous avez l'intention de développer un projet multiplayer ne vous intéressez pas trop à une est pour le moment soit vous attendez vous regardez ce qui va arriver dans les six mois à venir avec le nouveau système soit vous tournez vers photon cloud qui est là depuis une paire d'années qui offre des fonctionnalités aussi intéressantes qu'une aide si ce n'est mieux avec des services un peu plus étoffés et au niveau du coup bas c'est pratiquement pareil donc il n'y a pas grande raison de forcément se tourner vers une est aujourd'hui aller plutôt vers photon pour les mois à venir ou alors attendez ce nouveau système qui n'a pas encore de nom en tout cas en sorte alors moi je tiens à vous remercier si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si vous n'êtes pas encore abonné faites le et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo